Bonjour, mon grand-père ce héros, voilà qui colle bien au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Robert, vendeur de vêtements sur le marché de Chateaubriand depuis plus de 60 ans, est un ancien militaire, ancien parachutiste. Il a fait la guerre d'Algérie notamment, mais Robert est aussi le petit-fils d'un héros de la guerre franco-chinoise dans les années 1880. Je suis né le 5 janvier 1933 à Aulnay-sous-Bois, à cette époque-là c'était la Seine-et-Oise, et maintenant c'est le 9-3, le 93. Et j'ai commencé les marchés de Chateaubriand et d'ailleurs du reste en 1947, à la sortie de l'école, puisque j'avais 14 ans. J'ai commencé les marchés avec mes parents à 14 ans, je les ai repris évidemment quand je suis rentré de l'armée, et puis au jour d'aujourd'hui je continue encore à faire les marchés. J'ai fait presque deux ans d'armée, j'ai été ce qu'on appelle appelé-rappelé. J'ai été d'abord appelé à Tarbes pour mon service au premier RHP, premier régiment de hussards parachutistes. C'est un régiment qui a été formé en 1946 aéroporté. La création des hussards, c'est en 1720 le comte Stanislas de Bercheny, qui a été le premier Hongrois au service de la France. C'est donc pas Sarkozy. Voilà. J'ai été breveté à Pau, le hasard a voulu que je sois breveté au moment de la chute de Dien Bien Phu. Et le hasard a voulu qu'on me rappelle. Bon, les gendarmes ont été gentils, j'ai été rappelé le jour de mon mariage. Oui, alors ils m'ont laissé un jour de bonus. Voilà. Alors ça c'est le portrait de mon grand-père, il a terminé capitaine à la Légion. J'ai un grand-père qui a fait le Tonkin. Parce que tout le monde dans mon âge, ils ont un grand-père qui a fait 14-18, mais pas le Tonkin. C'est ce qui se rapproche de la Chine. Alors à cette époque-là, ils se battaient contre les pavillons noirs, qui étaient des pirates chinois, et contre l'armée régulière. La citadelle de Tuyankweng, qui a été peinte par mon grand-père, et l'original est au musée de l'armée à Paris. Et en 98, j'ai fait un voyage dans les Hauts-Tonkins, et je suis allé à Tuyankweng. C'est ce qu'on appelle la rivière claire. Là vous aviez une canonnière, qui s'appelait la mitrailleuse, et qui défendait également la citadelle. Parce qu'il faut savoir que dans cette citadelle, ils étaient une garnison de 600, et qu'autour, les Chinois se comptaient entre 15 et 20 000 Chinois. Il faut savoir qu'à ces époques-là, il n'y avait pas de prisonniers, ni d'un côté ni de l'autre. Et puis les Chinois, ils avaient des supplices raffinés. Mon grand-père fait partie des héros de Tuyankweng. Il faut savoir qu'après la guerre de 70, l'armée française, elle avait profil bas, on avait perdu. Et c'est le siège de Tuyankweng qui a redoré le blason de l'armée française. Enfin, ce qui est malheureux, avec l'horcule du temps, on se demande ce qu'on a été faire là-bas. Avec l'horcule du temps. Voilà, mesdames, on a des jupes à volants pour aller au Thé dans le sang, où vous allez rencontrer l'amant de Saint-Jean qui vous attend. Et il vous attend tout tremblant parce qu'il a 99 ans, madame. Et puis une seule dent. Oui, mais est-ce que vous ne savez pas, il a beaucoup d'argent. Et il n'en a plus pour longtemps. Merci. Oui. Merci. Merci.